A quoi sert l'école et l'université en Afrique ? Si on veut être gentil, on va dire à rien. Mais comme en Mansa, nous n'avons pas pour ambition d'être gentils. Nous allons dire qu'en réalité, depuis des décennies, en Afrique, l'école et les universités sont des véritables camps d'endoctrinement. Où on essaye de produire des esclaves. Et oui, mes chers amis, depuis lors de la maternelle au primaire, en passant par le secondaire et avec au couronnement l'université, ce qu'on essaye de faire de vous, c'est de véritables nègres de maison. Pendant que les autres ont conduit leur système éducatif dans l'optique de questionner leur environnement et de le transformer, en Afrique, on nous apprend à imiter les autres, à réciter ce que les autres font. Et c'est pour cela que, dans la plupart de nos états, dans la plupart de nos universités, on estime que vous êtes brillant quand vous pouvez reproduire à la lettre ce que les autres ont produit. Ce n'est pas un fait de hasard que, même dans un domaine essentiel, comme la philosophie, nos référents viennent d'ailleurs. Nous sommes contents de parler de Hobbes, Emmanuel Tante, Platon, Socrate et j'en passe. La question que j'aimerais nous poser, c'est qu'est-ce que ceux-là savent de l'Afrique ? Comment pouvons-nous penser notre modèle de société à l'un des gens qui ont travaillé pour démontrer que nous ne méritions même pas d'être considérés comme des êtres humains ? Il faut soi-même être ignorant ou accepter d'être esclave pour continuer à subir ce genre d'humiliation. Madame, Monsieur, vous n'êtes pas plus intelligents parce que vous savez réciter ce que les autres ont écrit. Chers amis étudiants, vous n'êtes pas plus brillants parce que vous pouvez citer les plus grands auteurs du monde. Nous sommes venus ici ce matin pour vous dire que certains de vos enseignants, à défaut de vous mentir, vous travertissent. Ils font de vous ce que vous ne devez plus accepter d'être, à savoir des esclaves. Ce n'est pas un fait du hasard si dans nos habitudes de consommation, dans notre façon de nous vêtir, dans notre façon de penser et même dans notre façon de manger, nous singons les autres. L'un des autres éléments palpables, c'est la langue. On nous a fait croire qu'on était analphabète ou illettré parce qu'on ne savait parler ni le français ni l'anglais. Eh bien, nous sommes venus vous dire que vous pouvez être un parfait ignorant alors que vous maîtrisez bien ces langues internationales. Par contre, vous pouvez être un savant, en malinqué, en soussous ou encore en peule. N'ayons plus peur de qui nous sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada